Générique ... Bonsoir à toutes et à tous. À 74 ans, Charles III est devenu roi au terme d'une cérémonie de deux heures dans l'abbaye de Westminster. L'archevêque de Canterbury a délicatement posé la couronne royale sur la tête du nouveau roi d'Angleterre. Je vous propose d'écouter ce moment solennel. Dieu sauve le roi ! Dieu sauve le roi ! Voilà, et cette cérémonie a été diffusée dans le monde entier. Elle comptait plus de 2000 invités dans l'abbaye, parmi lesquels le fils du roi, Harry, venu sans son épouse. Puis Charles III et la reine Camilla, depuis le balcon de Buckingham Palace, ont salué la foule venue en très grand nombre, malgré l'appui, pour honorer leur roi. Question, que retenir de cette cérémonie ? Comment les Britanniques l'ont-ils vécu ? Que représente la monarchie ? Est-elle toujours en phase avec les attentes, avec les valeurs du peuple britannique ? Et enfin, pourquoi les péripéties de cette famille royale britannique-anglaise intéressent-elles tant en Grande-Bretagne comme ailleurs ? C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Sacre royal, pourquoi une telle fascination ? » Pour répondre à nos questions, vous avez le plaisir d'accueillir Anne-Élisabeth Moutet. Vous êtes éditorialiste au Daily Télégraphe, auteur de William et Harry. Dernière chance pour la couronne, c'est aux éditions Télémac. Philippe Thurl, journaliste britannique, chroniqueur international à France 24, spécialiste entre autres de la monarchie britannique. Florentin Colomb, journaliste au Figaro, spécialiste Europe. Et vous avez été correspondant à Londres. Et enfin, Isabelle River, vous êtes journaliste spécialiste de la monarchie britannique. Votre livre « Charles et Camilla, une histoire anglaise » publié chez Fayard. Merci de participer à cette émission en direct. Anne-Élisabeth Moutet, question très simple et vous aurez tous la même question. Qu'avez-vous pensé de cette cérémonie et qu'en avez-vous, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'en avez-vous retenu ? Alors, d'abord, ça m'a beaucoup impressionné. On ne savait pas du tout si cette cérémonie un peu réduite, avec une voilure un peu réduite, parce qu'on est en période de crise, parce que le roi Charles ne veut pas qu'on l'accuse d'être un monarque dispendieux. C'était émouvant, c'était solennel. Le choix de la musique, qui est le choix de Charles, y compris les commandes d'œuvres par des compositeurs contemporains, l'un d'entre eux étant Andrew Lloyd Webber, mais d'autres ne le sont pas, ne sont pas aussi connus qu'Andrew Lloyd Webber. Tout ça, ça a été très bien. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai entendu le baryton gallois Brinterfell chanter la version galloise du Kyrie et Leyssen de la messe. Et ça, c'était une chose transperçante. Et aussi parce qu'il y a eu un énorme effort pendant cette cérémonie de montrer des minorités visibles, comme on dit, qui sont des citoyens du Commonwealth et des citoyens britanniques. et qu'on ne sait pas en France que les gallois, qui sont traditionnellement des grands chanteurs, sont un peuple que, pour les Français, on sait qu'ils jouent au rugby, on ne voit pas la différence avec des Anglais, mais pour les Britanniques, ils ont été l'objet d'un racisme et d'une discrimination que vous n'imaginez pas. Et d'entendre cet appel à la pitié du Christ, lancé en gallois, chanté en gallois dans cette cérémonie où il y a eu des représentants des quatre nations de l'Irlande, le chef de l'église écossaise, etc. Pour moi, c'était quelque chose de très... Donc, ça vous a touché, cette cérémonie de l'émotion ? Vous l'avez trouvé réussie, Philippe Terl, avec votre œil d'anglais. Parce qu'on ne savait pas, on n'était pas là en 1953 pour le sacre d'Elisabeth II. Ça peut vous souprendre, mais moi non plus, je n'y étais pas. Je trouvais que c'était une cérémonie qui était belle. Je rejoins en Elisabeth, c'était émouvant. Je dirais que c'était historique aussi, parce qu'on n'a pas vu une cérémonie comme ça depuis 70 ans. Et c'est exactement la même chose qu'on a vu auparavant, des dizaines de fois en mille ans. Ça a à peine bougé. Je dirais que c'était aussi avec une certaine modernité, avec la musique bien évidemment, avec certains changements dans certaines choses qui étaient dites, comme pour la prière, the Lord's Prayer, comme on dit en anglais, l'archevêque de Canterbury a dit, vous pouvez le dire dans la langue de votre choix. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dit avant. Et je dirais que c'était nécessaire, parce que c'est nécessaire pour fédérer les Britanniques, même s'il y a une partie qui est républicaine, qui n'est pas intéressée par la monarchie. Mais c'est une occasion pour dire, voilà, la monarchie est là, il faut se rappeler de l'histoire du pays. Et donc, je trouve que c'était une très belle journée, avec une précision, c'était une sans-faute. Et je reste aussi ému par la sourire de Camilla, quand on a placé la couronne sur sa tête, elle avait l'air vraiment très heureuse. Florentin Collomb, alors vous, avec votre regard, vous avez été correspondante dix ans, je crois, à Londres. – Si vous aviez été correspondant en ce moment, vous auriez aimé être là, avec votre micro, à quel moment de la cérémonie et où, précisément ? – Avec le peuple, devant, c'est ce que font les correspondants, en général, ils ne sont pas dans l'enceinte de l'abbaye, mais à l'extérieur, avec la population qui s'est déplacée pour y aller. C'est vrai que c'est un sans-faute, et qu'on peut dire que le roi Charles a réussi son examen de passage. On ne savait pas comment ça se passerait, ça n'avait pas eu lieu depuis 70 ans. Lui, il attendait de monter sur le trône depuis très longtemps, et donc il a réussi tout à fait l'exercice, et la cérémonie en elle-même était superbe. Les gens étaient au rendez-vous, on se posait quand même la question ces derniers temps de savoir s'il y aurait du monde, mais en même temps, il ne faut pas négliger… – Sur le mot, la grande avenue, voilà, et dans les rues de Londres… – La grande avenue qui est devant Buckingham Palace, on a toujours dit le mot, l'avant et maintenant, on le prononce à l'anglaise, il faut dire… – Ça se dit le mal, c'est le mal, c'est l'anglaise d'Angleterre, puisque le mot se prononce autrement… – C'est un peu les Champs-Élysées de Londres. – Oui, c'est l'avenue majestueuse qui débouche devant Buckingham Palace, où passent toutes les processions royales. – Et là, elle était noire de monde. – Noire de monde, et vraiment, les gens étaient au rendez-vous. En même temps, il faut voir que tous ces médias dans le monde entier qui diffusent cette cérémonie, c'est un miroir grossissant, il y a un effet de loupe, on ne peut pas dire que les Britanniques étaient tous à l'unisson dans le partage de cette cérémonie. D'ailleurs, le sentiment majoritaire, c'était plutôt l'indifférence à en croire les sondages ces derniers jours. Il y a d'ailleurs un week-end spécifique de trois jours, avec un jour férié spécial pour la couronnement du roi Charles lundi. Beaucoup en ont profité pour partir en week-end quelque part, plutôt que d'aller attendre pendant des heures sous la pluie. Et il ne faut pas croire que tout le peuple britannique est comme ça, dans l'unisson, la concorde, derrière son souverain et le système monarchique. D'ailleurs, on en reparlera, il y a de plus en plus de doutes sur ce système. Mais en tout cas, la superproduction en mondiaux visions qui était cette cérémonie a tout à fait bien fonctionné. Et c'était un succès de ce point de vue-là, oui. – Et d'ailleurs, Isabelle Rivière, toute la matinée, même toute la journée, on a vu un roi Charles, il faut l'appeler roi Charles maintenant, emprunt de gravité, presque inquiet par moments. Et sur le balcon, enfin, le premier sourire de la journée, comme s'il était lui-même soulagé d'une cérémonie qui se soit déroulée sans couac. – Oui, on sentait chez l'un comme chez l'autre un vrai soulagement. Il y avait un petit sentiment de ça y est, c'est fait. – C'est fait. – Voilà, mais il faut dire aussi que c'est une cérémonie qui se prépare depuis des années sous le nom de code Golden Orb, réunion de préparation auxquelles il a assisté. – Ça veut dire quoi ? Donc il y avait, comme pour un James Bond, il y avait un code pour cette opération. – Oui, il y avait un code, ça s'appelait Golden Orb, et c'était des réunions qui se tenaient comme ça, en secret, en petit comité, pour préparer… – Vous pouvez traduire Golden, donc c'est en or, et l'orbe, c'est cette sphère en or certie de pierre précieuse qu'on a vue tout à l'heure pendant la cérémonie qui fait partie des régalias, c'est-à-dire les emblèmes du pouvoir royal et qui est emblématique de la souveraineté chrétienne sur Terre. Et donc, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait un équilibre difficile à trouver, une espèce de ligne de crête à négocier entre des traditions d'autrefois qu'il fallait quand même respecter, il ne faut pas oublier que c'est un rituel qui trouve ses racines dans la nuit, la nuit des temps, c'est une cérémonie inspirée des rituels de chevalerie d'autrefois, inspirée des textes de l'Ancien Testament, donc il y avait ça qu'il fallait respecter parce que c'était essentiel, et puis il fallait aussi trouver un concept de cérémonie un peu plus resserré, plus œcuménique et surtout davantage ouvert sur les nouvelles attentes et surtout les nouvelles composantes de la société britannique. Et pour la première fois, les femmes ont été mises en avant dans cette cérémonie. Avant, ce n'était que des hommes qui portaient les régaliers en procession pour les faire entrer dans la baie de Westminster. Là, il y avait des femmes, il y a eu deux évêques, femmes aussi, qu'on a vus officiers pendant la cérémonie. Moi, j'y vois assez la main de Camilla, qui milite quand même depuis des années pour faire reconnaître la place, le rôle des femmes dans la société britannique. Tout ça a fait, en fait, je trouve que la combinaison qui a été trouvée aujourd'hui était une combinaison juste. Tout avait du sens, tout était juste. – Philippe Terle, c'est vrai qu'on a vu le roi Charles prêter serment sur la Bible, c'était une messe chrétienne pendant deux heures. Est-ce qu'elle était en phase, cette cérémonie ? Est-ce que la tentative de la mettre en phase avec l'Angleterre d'aujourd'hui, le Royaume-Uni d'aujourd'hui, dont le Premier ministre Richie Sunak est hindou, dont le Premier ministre d'Ecosse est musulman, est-ce que tous les Britanniques se sont sentis concernés par cette cérémonie, de votre point de vue ? – Alors, je pense qu'on ne peut pas tout changer en cinq minutes, parce que, comme disait Isabelle, c'est une cérémonie qui tue ses racines dans la nuit du temps. et il a prêté allégeance à l'Église protestante, c'était bien indiqué dans tout ce qu'il devait prêter pendant cette cérémonie. Mais il y a des nuances quand même sur ce que le roi Charles aimait faire. Parmi ses titres, il est défenseur de la foi, maintenant il s'est dit « je veux être défenseur des fois ». Et vous savez que le prince Charles auparavant et maintenant le roi Charles a été un grand défenseur de l'islam. Et d'ailleurs, on a même accusé à plusieurs reprises de devenir musulmane. Mais en fait, non, il est le premier à dire qu'on peut apprendre beaucoup en étudiant d'autres religions. Et donc c'est très important dans une société qui a absolument évolué depuis 1952 et l'arrivée sur le trône de sa mère, qu'on ouvre la porte et les bras pour d'autres religions qui sont maintenant bien établies en Grande-Bretagne. On ne peut pas rester figé dans la nuit des temps. Il faut qu'on se modernise. Et je pense qu'on a un début de changement dans la cérémonie d'aujourd'hui. Évidemment, on ne peut pas tout changer la première fois. Mais c'est plutôt de bonne augure pour l'avenir où évidemment le roi est au courant du fait qu'il faut évoluer en Grande-Bretagne. Et c'est l'une de ses grandes tâches maintenant qu'il est roi, c'est de moderniser la société britannique, moderniser la monarchie et moderniser toutes les valeurs britanniques qui sont peut-être en cours quelque part un petit peu vieux jeu. Alors, c'est un événement que le Royaume-Uni n'avait plus connu depuis 70 ans. Le roi Charles III a été couronné aujourd'hui dans l'abbaye de Westminster sous le regard de 2300 invités. Un jour historique, célébré sous la pluie et dans la liesse par une très grande majorité des Britanniques, sujet de Juliette Coulet et Erwannilion. Dans le plus grand silence, Charles III est couronné roi d'Angleterre. C'est la seule et unique fois que le nouveau roi portera sur sa tête la couronne de Saint-Édouard. Deux kilos d'or et de diamants qui retourneront derrière une vitrine à la Tour de Londres dès la fin du couronnement. Le premier à lui prêter allégeance, son fils William, désormais l'héritier du trône. Moi, William, prince de Galles, je vous promets ma loyauté, la foi et la vérité en tant que bras droit de votre vie et de votre corps, que Dieu me vienne en aide. Le point d'orgue d'une cérémonie de deux heures durant laquelle l'abbaye de Westminster aura elle aussi juré allégeance à son nouveau souverain. Je vous présente le roi Charles, votre roi incontesté. Vous tous qui êtes venus aujourd'hui pour lui rendre hommage, êtes-vous prêts à le servir ? Le nouveau roi aura lui prêté serment sur la Bible, promettant d'être un protestant fidèle. Les promesses que j'ai faites ici, je vais les réaliser et les garder avec l'aide de Dieu. Après l'onction donnée par l'archevêque de Canterbury, c'est dans cette tunique de fil d'or portée avant lui par sa mère et son grand-père que Charles III se voit remettre les joyaux de la couronne britannique. Les éperons, le globe d'or, l'épée d'Aparra. Avec cette épée, faites justice, arrêtez la montée des inégalités, protégez l'Église et les gens de bonne volonté. Puis à son tour, sa femme Camilla et sa crée reine consor. Une couronne réservée à l'épouse du roi que n'avait pas reçu le prince Philippe, selon les règles de la monarchie britannique. Cette cérémonie fastueuse aura réuni plus de 2000 personnalités venues du Royaume-Uni et des quatre coins du monde. Des représentants des religions hindouistes, Sikhs, musulmans ou bouddhistes mis à l'honneur. Une poignée de mains entre Emmanuel Macron et le président brésilien Lula. Pour représenter les États-Unis, Jill Biden, compagne du président américain. D'anciens premiers ministres britanniques, comme Boris Johnson. Et des stars, les chanteurs Lionel Richie, Katy Perry ou Nick Cave. Le prince Harry, en froid avec la famille royale, est arrivé seul, relégué au troisième rang. Alors que William, qui a été leurs trois enfants, ont une place à part, en carrosse pendant la procession. Derrière le roi, qui salue la foule en liesse dans les rues de la capitale. Des dizaines de milliers de visiteurs venus pour tenter de l'apercevoir et admirer le défilé des forces armées. 4000 personnes mobilisées dans ce que le ministère de la Défense qualifie de plus grande cérémonie militaire de cette génération. « Je suis venue pour être dans l'ambiance, pour la vivre vraiment et pour vivre ce moment historique. C'est quelque chose d'incroyable. C'est le moment le plus attendu de l'année. Les gens campent depuis des jours pour assister à ce moment. C'est rare. » Et pour encadrer l'événement, un système de sécurité hors normes. 29 000 policiers qui, dès ce matin, ont arrêté 6 manifestants anti-monarchie venus crier « Not my king ! Not my king ! » Mais pour celui qui vient d'être couronné, c'est l'image qui restera. Sous une pluie britannique, il vient saluer ses sujets, rassemblés en ombre devant Buckingham Palace. Un traditionnel salut du balcon auquel participent aussi les jeunes Charlotte et Louis. L'avenir de la monarchie. Isabelle River, question téléspectateur. Pourquoi Camilla peut-elle porter une couronne ? Alors d'abord parce qu'elle est reine. Et c'est vrai que le rituel de... Alors ça veut dire quoi reine ? Parce qu'il y a reine et reine-consort. Alors c'est une subtilité. Alors elle était, disons, reine-consort jusqu'à cette cérémonie du couronnement. Et à partir de maintenant, maintenant qu'elle est couronnée, Charles III souhaite qu'elle ne soit plus appelée reine-consort, mais reine, reine-camilla. C'est-à-dire qu'en gros, elle devienne pleinement reine aux yeux du monde. Ce qui est de toute façon à la fois justifié, juste et mérité. Et c'est vrai que ce... Reine-consort, ça veut dire épouse du roi en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ce rituel de l'onction et du couronnement, parce qu'elle n'a pas seulement coiffé la couronne de la reine Marie, l'épouse de Georges V, elle a aussi été ointe par l'archevêque de Canterbury, comme son mari. Donc ce rituel, ce double rituel-là, est réservé aux épouses de roi. Le prince Philippe, qui était l'époux d'Elisabeth II, n'en avait pas bénéficié en 1953. C'est vraiment un rituel typiquement féminin, qu'on n'avait pas vu depuis 1937, l'année du sacre du roi Georges VI, le grand-père de Charles III, et de son épouse, la reine Elisabeth. Florentin Colomb, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous été stupéfaits par tous ces apparets, par tous ces accoutrements. On a vu le roi Charles III dans son carrosse, avec ce que les mauvaises langues appelaient, c'était une cape royale, mais ça ressemblait un peu à un pyjama. C'est vrai que j'ai entendu ces commentaires. On a longtemps hésité, ou même c'est la couronne, les capes, etc. On avait l'impression qu'on hésitait entre solennité historique ou ridicule par moment de la para. Mais c'est tout l'enjeu de ce genre de cérémonie et tout le défi pour la monarchie britannique d'être en phase avec son époque. Parce que c'est vrai qu'on peut, quand on voit un carrosse de 4 tonnes circuler dans les rues de Londres, avec deux personnes pas forcément très installées confortablement dedans, on peut se demander, mais pourquoi ? Parce qu'on roulait en carrosse quand il n'y avait pas de moteur et qu'il y a mille ans, c'était des chevaux qui tiraient les moyens de locomotion. Pourquoi continuer ? Donc c'est toute la question, toute la subtilité pour la monarchie britannique de continuer. Et d'ailleurs, quand la reine Elisabeth, feu la reine Elisabeth, allait ouvrir la session du Parlement, elle se rendait généralement en carrosse et puis à la fin de sa vie, c'était trop inconfortable et trop compliqué, elle y allait en voiture. Donc c'est vrai que Charles aurait pu aller à son couronnement en Tesla s'il avait voulu et s'il voulait vivre avec son temps. Et c'est un peu la question qu'on se pose. En même temps, ça fait partie justement du fast, de l'apparat qui est entièrement revendiqué et assumé par la monarchie britannique, mais qui fait aussi son attraction. Si les gens, notamment beaucoup de touristes, se massent sur les bords des avenues, c'est bien pour voir ça. C'est pas pour voir un défilé de Ford. Et c'est aussi la dimension presque spectaculaire et cinématographique de ce genre de superproduction que je disais tout à l'heure. On a l'impression de voir des épisodes de feuilletons, de rétrospectives historiques. Et c'est en ça que la monarchie sait projeter sa puissance et sa dimension culturelle très importante. Mais en même temps, on peut se demander si c'est toujours en phase avec l'époque qu'on vit. Beaucoup de Britanniques se posent la question. François, en Seine-Saint-Denis, n'est-ce pas une cérémonie d'un autre temps ? À aucun moment ne vous êtes-vous dit ? C'est un peu ridicule ça quand même. Mais c'est l'objet que ce soit une cérémonie d'un autre temps parce que ce que c'est en train de réétablir, c'est une filiation ininterrompue depuis le Xe siècle. Donc naturellement, il faut que ce soit, au contraire, et c'est tout à fait normal que ce soit une cérémonie. Il faut voir ça comme une espèce de cérémonie qui tout réintègre dans ce que Braudel appelait le temps long. Et on parlait à l'instant de la chemise du roi. Pourquoi est-ce que le roi porte cette chemise ? Parce que c'est aussi la chemise du condamné et la chemise de la personne qui est morte. Parce qu'il se dévait. Et quand on a vu cette espèce d'emprisonnement dans cet apparat lourd, à la fin, quand il avait l'orbe, quand il avait le sceptre, quand il avait tout, il portait 20 kilos, et quand il avait la cape brodée d'or, et tout ça, ça veut dire qu'il est transformé par la fonction, qui est une fonction, qui s'est répétée plusieurs fois dans la liturgie, de serviteur de son peuple, de Dieu. Il faut qu'on ait aussi le côté physique, c'est-à-dire qu'il porte aussi cette chemise, où on le voit en chemise avant qu'il disparaisse pour être moins des huiles saintes, comme la chemise du condamné, quelque part. Et c'est quelque chose, au contraire, de retrouver ça, qui a une solennité qui n'appartient effectivement plus à notre époque, puisque nous vivons tout le temps dans l'ironie. De temps en temps, avoir une petite injection, un petit rappel, c'est pas mal. – Philippe Torl, mais d'autres monarchies en Europe du Nord ont fait des choix contraires, ont épousé. – Je sais que vous parliez de la monarchie à vélo concernant les monarchies scandinaves. – C'est ça. Bon, il y a beaucoup de questions posées sur la nécessité de faire ce genre de cérémonie. Bon, je reviens là-dessus rapidement. Quand on va dans un mariage, quand on parle les deux, on fait un mariage, on n'a pas besoin de le faire un mariage, on peut se marier à la mairie, c'est tout. Mais les gens, ils aiment bien faire une cérémonie plus élargée à l'église, avec toute la cérémonie qui va avec la robe. Ça, c'est un peu la même chose. C'est là pour marquer le coup, pour faire venir les gens ensemble, pour faire la fête. Et je pense que c'est important pour la Grande-Bretagne de faire cela. Ça fait partie des mœurs britanniques, cette fierté d'avoir cette famille royale et de pouvoir le fêter quand le temps viendra. En ce qui concerne les autres familles royales dans le nord de l'Europe, il est vrai qu'on appelle ça les familles royales qui roulent à vélo, comme vous l'avez en Norvège, au Danemark et en Suède. Qu'en pensez-vous, justement ? Je pense que Charles aimerait y arriver, y venir, pas au même niveau, parce que ce n'est pas possible. L'attraction de la famille royale britannique, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Où est-ce que vous verriez ça ? Ailleurs ? Nulle part ailleurs. Ça n'existe pas dans le monde. Au Japon. Comment ? Au Japon. Au Japon peut-être, mais en Europe, on ne le verra pas. Donc, c'est toute l'attraction de la Grande-Bretagne et c'est de très bons rapports qualité-prix par rapport à combien ça coûte son million de livres et combien ça rapporte à l'économie. On parle d'un milliard de livres. Ce décorum, c'est même un investissement économique. Vous avez une augmentation du nombre de touristes déjà, les Américains, en bon de 10%. Quand vous regardez le mariage de Harry et Meghan en 2018, on estime que ça a rapporté plus d'un milliard de livres, plus d'un milliard d'euros à l'économie britannique par le tourisme, par les restaurants. Donc là, la Grande-Bretagne vient de se faire une campagne de publicité ? C'est exactement ça. On vend cette image, carte postale, c'est le soft power de la monarchie. Venez nous rendre visite, venez voir avec vos propres yeux tout ce que vous avez vu lors du couronnement, lors des mariages, lors des baptêmes, même les funérailles de la reine Elisabeth. Vous pouvez venir ça avec vos propres yeux, pour le vrai. Donc, venez nous rendre visite. Les gens, ils viennent. Ils viennent parce qu'ils ont envie de faire partie de cela. Ils ont vu le crown. Ils ont envie de venir vivre pour le vrai cette situation qu'on ne verra nulle part ailleurs en Europe. Et donc, ça aussi, c'est très important. Et on a tendance à oublier tous les magues, les t-shirts, les assiettes, les choses qu'ils sont fabriquées en masse pour fêter ce genre d'événement. Ça se vend comme des petits pains. Et donc, les gens, ils achètent les souvenirs. Vous avez vu, les gens dans le public avec les chapeaux en forme de drapeau britannique qui se font très bien. Tout ça, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent à l'économie. Ça fait tourner l'économie. Donc, c'est important pour la Grande-Bretagne de faire cela. Et il ne faut pas trop taper sur la famille Rollandu en disant que ça coûte très cher. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui est payé par l'État parce que c'est un événement d'État. Mais les retombées financières et économiques derrière sont largement suffisantes pour tout payer. Isabelle Rivère, vous êtes stupéfaite par de l'attirant ou de l'intérêt dans le monde entier justement pour ce décorum, pour cette façon qu'ont les Britanniques de faire vivre l'histoire glorieuse de leur pays. Oui, Elisabeth II avait cette phrase. Elle disait, la monarchie est un théâtre. Et c'est vrai que c'était une arène qui avait conscience d'être en permanence dans une forme de représentation qui est une représentation qui n'est pas toujours facile à vivre au quotidien. Et le prince Charles, fort de l'exemple de sa mère, s'installe lui aussi dans cette dynamique, dans ce récit qui est un récit de représentation. Et pour revenir à ce que disait Philippe, ce genre de cérémonie installe dans les esprits non seulement une certaine vision de la monarchie mais aussi une certaine idée de la Grande-Bretagne. Et on dit que la Grande-Bretagne est en déclin, etc. Eh bien, cette cérémonie-là, elle est là pour montrer au monde entier qu'en fait, mais non. Et quelle institution au monde, quel pays au monde est capable, en une journée, une journée comme aujourd'hui, de mobiliser des centaines de millions de personnes à travers le monde qui vont toutes être rivées devant leur écran de télévision pour suivre pendant des heures ce rituel venu du fond des âges. Mais personne, personne ne peut rivaliser avec ça. Personne n'est capable de faire la même chose. Florentin Collomb, c'est pour ça qu'ils étaient en ombre, les Britanniques aujourd'hui, devant Buckingham Palace ou sur le Mall. C'est parce qu'au fond, cette cérémonie permet de se rassurer sur la grandeur de ce pays et de grâce et de son histoire. C'est une autre dimension. Il y a cette dimension d'image projetée dans le monde entier. En effet, on peut même dire que la Grande-Bretagne, par ce genre d'événements et avec cette institution, boxe dans une catégorie bien au-dessus de son poids économique et politique. et la Grande-Bretagne a été en effet mise à mal par toute une série d'événements politiques depuis des années. Donc, il y a cet aspect. Et puis, il y a l'aspect aussi intérieur où les gens qui y vont sont plutôt favorables à ce système. Et c'est un événement, la Grande-Bretagne a aussi été très divisée par des ruptures politiques ces dernières années. Et c'est un événement qui permet de se retrouver. On peut aussi le mettre en perspective par rapport aux derniers jours où il y a eu beaucoup de Français dans les rues. Ce n'est pas du tout le même genre d'ambiance. En effet, on peut voir dans cette façon de se rassembler une espèce de lien britannique et de respect pour ces institutions, pour la fabrique sociale qui fait défaut en France en ce moment, on peut le dire. Anne-Elisabeth Moutet, c'est d'ailleurs une cérémonie qui va durer trois jours. Demain, il y a un pique-nique géant. Et les Britanniques aiment justement célébrer ensemble ce genre de mouvement, de cérémonie. Mon journal m'a demandé d'expliquer la différence entre un bal de 14 juillet et un pique-nique géant. Parce que, ils disent, mais vous aussi, vous faites des fêtes populaires, le genre de votre cérémonie nationale. Mais ce qui est certain, c'est que participer au pique-nique, qui est cette fameuse quiche ou le poulet du couronnement de la reine Elisabeth, il y a 70 ans, l'idée consiste à faire participer les gens, non pas parce que c'est un truc où on danse et on drague, qui est très sympathique aussi, mais pour les amener ensemble. Cette manière simple, c'est-à-dire qu'on peut réussir à avoir un roi qui porte un manteau d'hermine qui a 150 ans, c'est pour ça qu'elle est un peu jaune d'ailleurs, et puis la couronne avec tous les diamants et des gens qui font des pique-niques dans la rue. C'est cette espèce de réunion que j'ajouterais depuis très longtemps, les intellectuels, une partie des intellectuels britanniques n'aiment pas. George Orwell avait écrit dans les années 30 qu'il était plus difficile à un intellectuel britannique de chanter God save the king que d'aller voler dans un tronc d'église. Et ça représentait vraiment une réalité qui était, il y a une petite élite qui dit, mais enfin c'est dépassé, c'est affreux, etc. Il y a une assise populaire. Il y a une espèce de fusion, quelque chose de presque fusionnel entre cette identification et le peuple britannique en général. Alors je voudrais aussi ajouter que sur le soft power de cette extraordinaire pompe, ça marche en politique internationale. On sait que pratiquement la seule visite d'État où Donald Trump était un petit monsieur un peu à la fois ébloui et un fan, c'est quand il est venu en Grande-Bretagne parce que sa mère admirait la famille royale et que donc il est venu. Il a emmené tous ses enfants, même la fille de sa deuxième femme qui ne voit jamais parce qu'il n'en revenait pas d'être reçu par la reine d'Angleterre. Et les Britanniques, enfin les gens du Foreign Office qui préparaient la visite se disaient que ça allait être épouvantable. Il a été adorable, il a été poli, il s'est rappelé toutes les bonnes manières qu'il avait apprises quand il était petit et ça l'impressionnait. Vous avez d'horribles dictateurs qu'on n'allait pas nommer dans des pays du monde qui sont impressionnés de rencontrer le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre quand ils ne sont pas impressionnés de rencontrer un président. Et tout ça, ça joue aussi. Alors, Philippe Turle va pour le faste et la cérémonie telle qu'elle a toujours été produite. En revanche, sur l'âge du capitaine, le roi Charles III est un jeune roi, il vient d'entrer en fonction, sauf qu'il a 74 ans. A 74 ans, c'est un âge auquel, en général, on part à la retraite. Lui, il commence sa vie active, si je puis dire. Est-ce que là, pour le coup, il n'y a pas un peu de gêne ? Est-ce que William n'eut pas mieux porté le costume ? Vous savez, la question qu'on m'a le plus posée depuis que je parle de la famille royale, c'est, alors, est-ce que William peut dégager son père pour être roi tout de suite ? Alors, j'ai dit, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez ce qu'on appelle en Angleterre une ligne de succession. Et donc, c'est Charles qui est le prochain. Il n'y a que deux raisons pour lesquelles Charles ne fera pas le travail. Le premier, c'est qu'il meurt avant sa mère. Donc, ça, ce n'est pas passé. Ou le deuxième, c'est qu'il ne le fera pas parce qu'il n'a pas envie. Vous vous rendez compte, ça fait 70 ans que ce pauvre monsieur attend le travail de sa vie qu'il a appris depuis des années avec patience. Il est à l'âge de la retraite pour être devant la télévision tous les jours en train de savourer ces dernières années. Eh bien, il vient de retrouver le travail pour lequel il est formé depuis tant de temps. Donc, c'est peu envisageable qu'il va dire, ah ben, finalement, ben non, je n'ai pas envie d'être roi. Donc, il a très envie de le faire. Il est motivé. Il a peut-être 74 ans. Mais qui de mieux que lui pour faire ce travail tout de suite ? Avec la formation qu'il a eue, avec le temps qu'il a attendu, avec la mère qu'il a surveillée depuis des années en train de travailler pour faire le travail que lui va faire un jour. Il connaît tous les gestes, tous les pratiques, tous les coutumes, tous les chefs d'État. Donc, il est quand même très, très bien placé pour le faire. Donc, il va faire une très bonne chose. Dernière chose, dernier point. Elisabeth II a régné pendant 70 ans. Le pauvre Charles a 74 ans. Il n'a pas beaucoup d'années devant lui. Donc, il a intérêt à aller vite. Donc, Florentin Colomb, on n'aura plus jamais de jeunesse, de jeunes pour porter la couronne. On aura toujours des retraités étant donné l'espérance de vie. Surtout chez les Windsor où l'on meurt vers les 100 ans. Ça dépend combien de temps il règne. S'il règne 30 ans de plus, c'est sûr que William ne sera plus un jeune premier quand il lui succédera. Mais ce sera vraisemblablement un règne de transition. Ça ne sera certainement pas 70 ans comme vient de le dire Philippe. Ça peut être quelques années, ça peut être 10-20 ans, justement, vu de cette longévité. Toute la question qui se pose à Charles, elle est double. C'est quel roi il va être par rapport à son peuple et où il va porter la place de la monarchie et l'assentiment pour la monarchie dans la population. En tant que roi, il faut dire qu'il n'était pas très populaire quand il était prince Charles. Il avait à peu près 50% de popularité, d'approbation de la part de la population britannique. il a fait un bond. Dès qu'il est devenu roi, la reine Élisabeth, à titre de comparaison, avait plus de 75% d'approbation, voire 80%. Quand Charles est devenu roi, il est monté aux alentours de 70%, mais depuis, il est retombé à peu près à 55%. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit adoré par la population et on va voir comment ça évolue. Et deuxièmement, la monarchie, du temps d'Élisabeth II, il n'y avait que 12-13% de Britanniques qui ne voulaient plus de ce régime, qui voulaient passer à une république. Aujourd'hui, cette proportion augmente. On est à plus d'un quart de la population qui se dit que ce serait mieux de ne plus avoir une monarchie. Et ça, c'est le job de Charles, de transformer ça et de montrer qu'il y a une raison de garder une monarchie et que lui peut l'assumer. Pour être un bon roi, il faut d'abord être un homme de son temps. Et être un homme de son temps, ce n'est pas une question d'âge. Et rarement, un monarque a été autant un homme de son temps. A 74 ans, on avait l'appréciation. Aucun monarque avant lui n'a connu les Britanniques comme il les connaît lui. Aucun monarque avant lui n'a été au fait des préoccupations et des attentes de ses contemporains comme il l'est lui. Il est à la tête depuis le milieu des années 70 du Prince's Trust. qui est une association, une organisation en fait, avec des ramifications multiples qui s'étendent dans le monde entier, qui est venue en aide à toutes sortes de catégories de personnes qui a aidé ne serait-ce qu'un million de jeunes à retrouver le chemin de l'emploi. Depuis qu'il est roi, il prononce des discours, il parle des difficultés des Britanniques à se nourrir, à se vêtir, à se chauffer. Il est en phase. C'est un homme profondément en phase avec la société d'aujourd'hui. Anne-Elisabeth Moutet, néanmoins, doit-il s'inquiéter de ce sondage ? YouGov, se disent pas intéressés par la famille royale. On a vu des pancartes Not My King. Les pancartes Not My King, demandez à votre équipe, je pense qu'elle a dû se promener dans Londres pour les trouver. En tous les cas, ceux qui se désintéressent. Les jeunes, alors, on va bien voir, et on est dans une période où de toute façon, toutes les hiérarchies établies sont contestées. Donc c'est vrai que c'est pas une... Charles est le premier parfaitement conscient du fait que c'est pas... C'est une période dangereuse et il veut vraiment réussir son coup. Ça veut pas dire parce qu'on veut réussir que ça marche, mais tout de même. Mais je pense aussi que les jeunes, au bout d'un certain temps, ils sont plus jeunes et quand ils sont plus jeunes, ils changent d'avis parce que régulièrement, on en dit, il y a tel vote, que ce soit en politique ou en autre chose et puis ils finissent par voter avec une manière beaucoup plus prévisible après un certain temps. Ce qui est important dans le sondage YouGov que j'ai lu, c'est qu'on dit qu'il y a 12% de gens qui veulent une république. Il y a encore 18 à 20% de gens qui disent la monarchie, ça m'intéresse pas du tout. Et puis vous avez 25% de gens qui disent, ou 20% je ne sais plus parce que mon calcul est épouvantable, mais qui disent, et c'est plus que les deux autres groupes, qui disent, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Or, le rôle du roi, ce n'est pas celui d'être un premier ministre, le rôle du roi qui s'inscrit évidemment dans le temps long, c'est, ce n'est pas un rôle de dirigé, c'est un rôle où il préside en sens ancien du terme. mais donc, que les gens dans une période où il y a de l'inflation, où il y a une crise économique, où il y a une guerre en Europe, ne pensent pas d'abord à la monarchie, c'est normal. Ça angoisserait beaucoup un homme politique, mais au contraire, pour un roi, c'est très bien la grande vertu, je dirais, de certains rois britanniques, en tous les cas, après la révolution de 1688, c'est qu'ils sont en retrait quand il y a vraiment des événements graves. Qui est-ce qui se bat contre Napoléon ? C'est Pete, c'est Fox, etc. Mais ce sont des hommes politiques, ce n'est pas Jean-Jacques-là. Florentin Collomb, on voit que dans tous les autres pays, pardon, mais l'intérêt pour la famille royale, c'était filoché. Est-ce qu'au regard de toutes ces autres familles royales en Europe, les Britanniques s'inquiètent d'un dépérissement de leur royauté ? Alors, on sait tous maintenant qu'elle existe depuis 1066, cette royauté britannique. Elle existait déjà et puis elle a été réinventée par Guillaume Le Conquerant. Ils veulent fêter leur Milan, mais y arriveront-ils ? Est-ce que c'est une question qui se pose ? La question se pose forcément et la transition après la mort d'Elisabeth II la pose. La question de fait, c'est vrai que c'est une invitation implicite aux Britanniques à se demander est-ce que finalement c'est le bon régime ? Le meilleur rempart contre la contestation du système monarchique, c'est aussi la déliquescence de la politique. Et on a vu qu'il y a eu une succession de cinq premiers ministres en six ans, six-huit ans depuis le référendum sur le Brexit qui n'ont pas eu des sommets de popularité et l'un des meilleurs arguments des gens qui défendent la monarchie, c'est de dire est-ce que vous voulez Boris Johnson comme président d'une future potentielle république britannique ? Ça vaccine un petit peu les gens, franchement. Et si vous voulez, ça explique une forme de conservatisme du peuple britannique et de l'establishment britannique pour le système tel qu'il existe qui risque de lui assurer encore de belles années. Et c'est vrai qu'on voit des drapeaux du Royaume-Uni. Ça unit même ce pays, le Royaume-Uni, avec ses quatre nations ? Oui, je pense, vous savez, je suis en train de penser à l'année 1977 quand il y a eu le Jubilé de la Reine les 25 ans sur le trône et c'était la sortie de God Save the Queen par les Sex Pistols qui était franchement un disque qui a scandalisé l'établissement britannique. Et ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va détruire la royauté. Ils ont survécu quand même. Ils ont tous eu des titres ensuite. Oui, voilà. Mais c'était une contestation en petit nombre de personnes mais qui a marqué le coup qui était numéro un. Dans 35 ans, ce n'était pas rien. Mais ça a marqué le coup qu'il y avait des gens qui étaient contre la monarchie ou qui se moquaient de la monarchie. mais la monarchie a bien sûr vécu. Là, on est un peu dans le même cas de figure. Je reviens à ce que disait Florent. On est dans une situation difficile politiquement mais c'est vrai, si on dit vous allez avoir Boris Johnson à la place du roi comme président de la Grande-Bretagne, je pense qu'on préfère encore le roi. Alors, le prince Harry était donc bel et bien présent à Westminster aujourd'hui pour assister au couronnement de son père. Un soulagement certainement pour la famille royale tant les relations se sont tendues entre le prince et la couronne britannique. Des bisbilles familiales embarrassantes car il n'hésite pas à rendre public depuis plusieurs années maintenant. Sujet de Nicolas Bidard et Ilana Azinko. On les croyait réconciliés mais ce n'était qu'une image de façade. Les deux frères Harry et William côte à côte. Juste le temps des obsèques de leur grand-mère Elisabeth II en septembre dernier. Un lointain souvenir car depuis les hostilités ont repris. Édition spéciale ce matin une accusation extrêmement grave du prince Harry attaqué physiquement dit-il par son frère William. Dans un livre-choc paru en janvier et vendu à plus d'un million d'exemplaires en 24 heures le prince Harry raconte une dispute concernant sa femme Meghan. Pour William celle-ci serait difficile, impolie, agressive. Les deux frères se seraient alors battus. William m'a attrapé par le col déchirant mon collier et m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisé les morceaux m'en taillant le dos. Un grand déballage pas vraiment du goût des londoniens qui voient l'image de la couronne britannique s'écorner un peu plus. Ce qui m'exaspère c'est que vous avez Harry et Meghan qui gagnent des dizaines de millions en lavant leur linge sale en public leur linge de famille et je pense que c'est choquant. Comme un air de revanche pour le prince Harry qui assume médiatiser ses querelles familiales pour rétablir sa vérité. Chaque fois que j'ai essayé de le faire en privé il y a eu des briefings des fuites et des histoires contre nous. Vous savez la devise de la famille est ne jamais se plaindre ne jamais expliquer mais ce n'est qu'une devise il arrive un moment où le silence est une trahison. Trois ans que le fils cadet de Diana règle ses comptes en public avec des aveux toujours plus embarrassants pour la couronne. Il y a des affaires de drogue de marijuana de champignons hallucinogènes et de cocaïne les gens vont être surpris. C'est important de le reconnaître. Au Nid au Royaume-Uni le couple s'est éloigné de la monarchie jusqu'à déménager aux Etats-Unis en 2020 renonçant à leur rôle et titres royaux. Une histoire vendue aux géants Netflix pour plus de 100 millions de dollars. Un business juteux que le prince Harry compte bien exploiter jusqu'à médiatiser ses troubles psychologiques. Nouvelle étape dans la tournée mondiale très privée de Prince Harry et Meghan Markle. Une consultation avec un thérapeute en ligne que des millions de gens pouvaient voir en direct et en payant. Mais qui fait ça ? Le succès de la série sur le prince Harry aurait-il donné des idées à son frère William ? Selon le tabloïd The Sun, lui et sa femme Kate Middleton pourraient bientôt apparaître dans une série documentaire consacrée à leur quotidien. Alors, Anne-Elisabeth Moutet, question téléspectateur d'Alain dans le Gers. Pourquoi Meghan Markle est-elle restée en Californie ? Alors, Meghan Markle a officiellement déclaré que c'était le quatrième anniversaire de son fils Archie et donc, il n'était pas question qu'il le rate et donc, elle restait en Californie. Elle aurait pu le fêter avec son grand-père. La réalité, son grand-père qui n'a jamais rencontré ni Archie ni Lilibet. Mais, non, il a rencontré Archie parce qu'il était tout petit, il était né quand elle était encore là, mais il n'a jamais rencontré Lilibet, la petite fille de un an et demi. Mais c'est surtout qu'elle n'est plus populaire du tout en Grande-Bretagne, après l'avoir beaucoup été. Et on se souvient du mariage en 2018 et à quel point l'Angleterre trouvait que c'était formidable, que c'était un vent de jeunesse et que Harry était enfin heureux et a été très ému par tout ça. Et puis, l'instrumentalisation de l'histoire de Harry de façon à avoir une série de plaintes de plus en plus agressives à l'égard de la famille royale et des accusations de plus en plus déplacées. déplacées parce que quand on accuse, alors qu'on est soi-même nommé par la reine vice-présidente de la Fondation pour les Jeunes du Commonwealth, un titre que la reine avait donné à Meghan et à Harry au moment de leur mariage, et malgré tout, elle a accusé une personne d'Alpha Muriel qu'elle a refusée de nommer de racisme parce que cette personne aurait demandé de quelle couleur serait leur enfant. Ça a créé des problèmes importants dans des pays qui sont membres du Commonwealth, probablement le départ d'un d'entre eux. Et donc, il y a un ressentiment à la fois officiel parce qu'elle a bouleversé des choses dans la politique britannique, mais aussi générale qui est, comme le disait le monsieur qui était interviewé par votre correspondant et qui dit, écoutez, il gagne des fortunes en train de laver leur salle en famille, justement hors de la famille, en public, pour des fortunes et il se plagne encore. Donc, enfant gâté. Donc, oui, l'attitude générale c'est enfant gâté. Flan, il n'empêche, ils ont fait du mal selon vous à la famille royale, Harry et Meghan, avec ses livres, avec ses révélations. Évidemment, ils ont fait du mal parce que c'est une crise de communication à gérer pour la famille royale qu'il a très bien gérée en ne répondant à rien et en laissant passer l'ouragan. Ils ont fait du mal parce que ce sont des révélations, il y a toujours des critiques ou des rumeurs ou des potins sur la famille royale, mais ils viennent de sources pas forcément très autorisées. On dit, ceux qui parlent ne savent pas, ceux qui savent ne parlent pas. Or là, on a quelqu'un qui sait et qui parle parce qu'il sait, il était au cœur du dispositif et ce qu'il dit a une certaine légitimité de ce fait. Donc, il a révélé beaucoup de choses sur la famille royale, sur son frère, sur son père, sur sa belle-mère, même sur la reine parfois. Donc, évidemment, ça fait du mal mais en même temps, je ne suis pas si certain que ça affaiblisse l'image de la famille royale parce que finalement, ça entretient aussi l'intérêt pour la famille royale et c'est vrai que si tout le monde s'aimait et qu'on ne parlait de jamais de personne, c'est vrai que ça fait partie du côté hollywoodien de la firme et il y a toujours eu des vilains petits canards dans cette famille royale à toutes les générations. Là, c'est Harry. Aujourd'hui, il est venu au couronnement de son père, ça aurait été un scandale qui ne vienne pas. Donc, il est quand même le cinquième dans l'ordre de succession au trône donc il était tout à fait normal, il ne pouvait pas s'y soustraire mais il a fait vraiment le service minimum en venant tout seul et en repartissant aussitôt à la cérémonie terminée. Isabelle River, un mot maintenant sur la reine. Question téléspectateurs, si Charles III décédait et que Camilla lui survivait, quelle position aurait-elle ? J'ajoute Camilla qu'on surnommait la femme la plus haïe de Grande-Bretagne il y a une dizaine d'années. Oui, il y a plus longtemps que ça. Alors, elle prendrait certainement le titre de reine d'Ouerrière parce que de toute façon reine un jour reine toujours donc voilà mais elle n'aurait plus aucune responsabilité au sein de l'institution. C'était-elle imaginer un jour devenir reine Camilla ? Certainement pas. De quoi c'est le signe qu'elle soit aujourd'hui reine ? Alors, c'est une femme d'abord une femme comment dire d'une grande simplicité. Moi, je vais parler plusieurs fois. C'est quelqu'un de simple, naturel, facile d'accès, extrêmement chaleureux, bien sympathique, elle est pleine d'humour. Voilà. Et c'est une femme d'une grande simplicité et que le pouvoir n'intéresse pas du tout. Et ces derniers temps, j'ai parlé à un certain nombre de ses proches qui me disaient tous la même chose mais reine ou pas, peu importe, elle reste d'abord et avant tout la femme de son mari. C'est-à-dire qu'elle... Ils ont réussi leur histoire d'amour. Mais c'est quand même l'une des plus grandes histoires d'amour du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle. Et ce couronnement avait quand même une double symbolique. c'était aussi le couronnement d'une histoire qui a quand même su triompher de bien des difficultés, de bien des embûches. Et il y avait aussi une forme de consécration de ce couple. Et vraiment, moi, le moment qui m'a le plus émue dans cette cérémonie, c'est le moment où elle a été couronnée. Non pas en raison de cet acte de couronnement lui-même, simplement, si vous revoyez les images, la manière dont elle regarde cette couronne qui s'avance vers elle, dont elle sait qu'elle va bientôt se poser au sommet de sa tête alors qu'elle ne l'a jamais ni cherché ni voulu, mais qu'elle est là uniquement par amour pour son mari. Voilà, il y avait quelque chose de très émouvant là-dedans, dans cette scène-là. Philippe Thurl, petite confession pour venir ici, je suis passé sur le pont de l'Alma, il y avait la flamme de Lady Di au-dessus du pont où est morte Lady Di en 1997. Et il y avait les touristes qui étaient là. Est-ce que beaucoup de Britanniques ont pensé à Lady Di aujourd'hui ? C'est une très bonne question parce qu'on m'avait dit mais est-ce que l'ombre de Lady Di planera sur cette cérémonie ? Je n'ai pas l'impression que c'était le cas. Personnellement, je n'y ai pas beaucoup pensé. J'y ai pensé d'abord à Charles, ensuite à Camilla et puis à la cérémonie en tant que telle. Disons que c'est un très long processus le deuil de Diana et la rancune que beaucoup de monde, non pas seulement en Grande-Bretagne mais dans le monde entier ont ressenti d'abord contre Charles qui n'a pas aimé Diana et ensuite contre Camilla qui était vue pendant des années comme la briseuse de mariage et la troisième femme et la rottweilose qui était le titre que Diana lui avait donné. petit à petit, je pense que les gens se font une raison sur le fait que comme disait justement Isabelle, là on est face à une grande histoire d'amour. C'est vraiment une histoire très profonde et ce n'était pas une histoire d'intéressement de la part de Camilla à l'origine parce qu'on se disait mais elle est là pour juste causer des problèmes et elle est intéressée par Charles pour ses propres fins. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas. et Camilla a vraiment travaillé elle a fait elle est gentille elle est drôle elle travaille pour la famille Roel c'est une bosseuse elle est sur tous les fronts et donc elle a quand même créé une certaine sympathie dans les yeux des Britanniques par tous elle a encore du travail à faire mais ça commence à aller nettement mieux pour elle elle remonte dans les sondages et je pense plus à petit les gens se font une raison on n'oublie pas Diana mais on dit finalement Charles a trouvé le bonheur Charles est devenu roi on lui donne sa chance il est avec la femme qu'il aime elle est avec l'homme qu'elle aime tout se termine plutôt bien pour tout le monde Il n'empêche Florentin Colomb la trahison de Charles vis-à-vis de Diana n'est-elle pas responsable du désamour pour la monarchie ? Diana était une icône ? Ça a été le cas dans les années 90 les bisbis les frasques la haine entre Charles et Diana qui s'étalait au grand jour dans les tabloïdes ont vraiment desservi l'institution au grand désespoir de la reine Elisabeth qui voyait ce qui se passait tous les jours et essayait de trouver des solutions mais pour prolonger ce qu'on vient de dire sur la consécration de Camilla dans le dispositif de la famille royale c'est aussi on parlait tout à l'heure de modernisation de l'institution il faut se rappeler quand même qu'à la génération précédente la sœur d'Elisabeth II n'a pas pu épouser son grand amour parce qu'il était divorcé l'oncle d'Elisabeth II avait dû abdiquer parce qu'il ne pouvait pas épouser son grand amour parce qu'elle était divorcée là on a un roi et une reine qui sont tous les deux divorcés le roi Charles est aussi veuf et le mari de Camilla je crois était là à la cérémonie le premier mari de Camilla Andrew Parker-Bowles était là à ce mariage donc là on voit vraiment une institution qui s'est mise au bout du au mariage d'amour au moins au diapason alors cette semaine les britanniques avaient évidemment les yeux rivés sur le couronnement mais n'ont pas oublié pour autant les élections locales qui ont eu lieu jeudi dernier et le résultat sont très sévères pour le parti conservateur qui a subi une lourde défaite c'est le parti travailliste qui arrive en tête un espoir pour le Labour à quelques mois des élections législatives sujet d'Adrien Portron Dominique Lemarchand avec Constance Meyer regardons ce graphique dans son ensemble vous voyez ici les différentes localités en jeu en Angleterre et vous voyez ces couleurs attribuées à chaque parti qui commencent à changer pour la première fois depuis 13 ans le mur bleu des conservateurs s'écroule les Anglais appelés à renouveler 8000 sièges des 230 conseils municipaux ont massivement sanctionné le parti du gouvernement alors regardez à quel point cela a été mauvais pour les conservateurs regardez ce graphique du nombre de sièges perdus ça baisse, baisse, baisse avec plus de 1000 sièges de conseillers perdus pour le parti conservateur une défaite lourde pour le parti du premier ministre Rishi Sunak qui promet de redresser la barre le message que j'entends des citoyens c'est qu'ils ont des priorités et qu'ils veulent qu'on leur apporte des résultats il s'agit de réduire de moitié l'inflation faire croître l'économie réduire la dette diminuer les listes d'attente dans les hôpitaux c'est ce qui préoccupe les gens le gouvernement et moi allons travailler très dur pour y parvenir Rishi Sunak encaisse la sentence des urnes et tente de tirer un trait sur les déboires de son parti en moins d'un an il est le troisième à occuper le poste de premier ministre après le départ de Boris Johnson empêtré dans les scandales et la mauvaise gestion de la pandémie je vais commencer par une question sur la confiance et l'intégrité pourquoi devrait-on croire tout ce que vous dites alors que ça a été prouvé que vous êtes un menteur compulsif je d'abord je ne suis pas d'accord avec cette conclusion Exit Monsieur Brexit Remplacé par Lise Truss mais celle qui devait tourner la page Bojo est poussée vers la sortie après avoir présenté un plan économique de baisse massive des impôts qui a viré au fiasco elle ne tiendra que 45 jours avant de tirer sa révérence Compte tenu de la situation je ne peux pas remplir le mandat pour lequel j'ai été élu par le parti conservateur C'est donc Richie Sunak ancien banquier millionnaire qui prend le relais et en ces temps d'inflation sa politique très libérale a bien du mal à passer Ses adversaires travaillistes se frottent les mains galvanisés par les résultats des élections locales ils se voient déjà au 10 Downing Street Ne vous y trompez pas nous sommes sur la voie d'une majorité travailliste aux prochaines élections générales Tout est en lien avec le coût de la vie et nous avions des arguments positifs à faire valoir Nous avons compris ce que c'est de ne pas pouvoir joindre les deux bouts et nous avons dit ce que nous ferions pour aider les gens à payer leurs factures quotidiennes et le gouvernement le premier ministre n'a rien dit et c'est parce qu'ils sont le problème pas la solution A deux heures de Londres dans ce bastion historiquement acquis aux conservateurs les tauris viennent de perdre la main Chichester et ses 24 000 habitants le reflètent d'une rupture avec la politique menée par le gouvernement Nous sommes censés être un des pays les plus riches au monde et nous avons des gens qui ne peuvent pas vivre décemment Je pense que le parti conservateur a créé ce bordel ils sont responsables et ils doivent gérer ça et je pense aussi que le mieux serait que le parti en place quitte le gouvernement Simon lui est tellement en colère contre la politique en général qu'il ne se déplace même plus aux yeux Il n'y a aucun politicien pour qui je pourrais voter Ils vous promettent quelque chose et font l'inverse Vous savez les gens en ont marre de ça Les gens veulent un gouvernement qui gouverne vraiment Le temps semble désormais compter pour le premier ministre Rishi Sunak Il n'a que quelques mois pour essayer d'apaiser la colère et la défiance à l'encontre de son gouvernement avant les élections générales qui désigneront le futur locataire du 10 Downing Street Alors Florentin Collomb question téléspectateur Après le Brexit et les difficultés qui en ont résulté les Britanniques tournent-ils le dos à la droite ? Oui la question est bien formulée parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer Les conservateurs ils sont au pouvoir en Grande-Bretagne depuis 13 ans et ils sont enfin atteints par l'usure du pouvoir mais aussi rattrapés par le résultat de leur gestion Ça a été très long à venir parce que jusqu'à Boris Johnson ils sont restés en tête dans les sondages pendant des années Boris Johnson Boris Johnson Boris Johnson a été lui-même élu avec une très forte majorité une majorité même historique fin 2019 mais c'est sous son mandat que les choses se sont inversées parce que les résultats du Brexit pour lequel lui-même avait milité et avait entraîné le pays dans cette aventure ont commencé à apparaître au grand jour et le pays étant dans une situation économique difficile aujourd'hui comme beaucoup d'autres pays mais des difficultés aggravées par le Brexit par les conséquences directes du Brexit les gens commencent à se dire que ce parti conservateur a finalement mené le Brexit comme une sorte de calcul politicien de slogan oui mais de calcul politicien surtout pour garder le pouvoir et qu'aujourd'hui il doit payer le prix des résultats qui pèsent sur les gens en Grande-Bretagne il y a une inflation plus forte que dans la plupart des pays européens elle reste à 10% il y a des prix très élevés pour se chauffer l'alimentaire etc des difficultés à voyager des difficultés à exporter à importer donc les difficultés se multiplient des pénuries de main d'oeuvre etc donc les gens s'en rendent compte et aujourd'hui c'est ce qui est en train de se passer les travaillistes ont 10 à 15% 15 points d'avance dans les sondages et les élections sont encore dans un an un an et demi donc il y a encore de la marge et les choses ne sont pas faites mais il y a un véritable en effet désintérêt enfin désamour pour le parti conservateur au pouvoir alors il y a énormément de questions me dit-on sur cette cérémonie du jour je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions téléspectateurs alors Alain en Seine-Saint-Denis que penser du fait que le prince Harry ne soit pas apparu au balcon il n'était pas question qu'il soit au balcon puisque les membres actifs de la famille royale étaient au balcon il y avait aussi des enfants d'honneur et les enfants d'honneur ils sont là parce qu'ils portent les traînes et puis ça leur fait plaisir et pourquoi pas c'est toujours charmant de voir les enfants au balcon mais sinon il n'y avait pas non plus le prince Andrew la princesse Anne avait des fonctions pendant la cavalcade donc elle n'est pas montée avec son cheval son mari était là mais sinon c'est tout le prince Harry était au troisième rang alors j'entendais Stéphane Bern les bookmakers avaient pronostiqué le dixième rang est-ce qu'au fond la famille royale a voulu marquer faire un geste d'apaisement avec ce troisième rang qui lui a été conféré la famille royale a voulu mettre Harry dans une situation où il pourrait le moins se plaindre et où ce serait le plus difficile de prendre une photographie qui lui aide à faire son marketing ensuite parce que lors de ses dernières visites au moment de la mort du prince Philippe et ensuite au moment de la mort de la reine spécialement au moment alors que les choses n'étaient pas encore aussi envenimées entre lui et son frère parce que son livre n'était pas encore paru il avait demandé qu'il puisse être photographié avec la reine et la reine a dit non d'abord parce qu'on était encore en confinement et ensuite parce qu'elle se rendait bien compte que ces photographies seraient utilisées à des fins commerciales pour justifier leur rôle et leur légitimité à publier des livres à faire des podcasts à faire des émissions de télé etc. et là tout le truc consistait à ce qu'il soit dans un endroit où il est juste derrière la princesse Anne la princesse Anne coup de bol porte un chapeau avec une plume on ne peut pas le voir il était caché par le plumet je ne sais pas si c'était planifié peut-être que ce n'est pas mais ce qui est certain c'est qu'il n'est pas exclu donc il ne peut pas dire regardez comme on me traite horriblement mal on me met en Sibérie ce n'est pas vrai il est au troisième ordre et il assiste il est avec les membres de sa famille donc avec sa soeur avec sa tante je veux dire et c'est très bien c'est très bien calculé au cordeau et l'idée c'est surtout il ne monétise pas une fois de plus soit une situation d'infamie non méritée à ses yeux soit au contraire sa proximité avec le roi Isabelle Rivère en quel terme Harry et William sont-ils ? on a appris dans le livre qu'ils en étaient arrivés aux mains à un moment les deux frères les relations sont au plus mal depuis plusieurs mois pourquoi ? pourquoi ? parce que pour William il n'est pas acceptable que son frère comment dire piétine ainsi sa famille il ne faut pas oublier non plus que que ce livre c'est qui s'appelle le suppléant ça veut dire qu'il se concerne comme quelqu'un de rechange Harry alors que son père a tout fait pour que ce ne soit pas le cas enfin en tout cas William lui considère que piétiner sa famille en échange de plus de 100 millions de dollars en ce qui concerne la série de 6 épisodes sur Netflix et quelques 30 millions de dollars chez son éditeur Penguin vous voyez ça a quelque chose d'un peu désagréable vous voyez ça pique un peu quand même et donc William trouve la démarche malhonnête personnellement je trouve la démarche profondément malhonnête puisque dans leur interview avec Oprah Winfrey ils lancent des accusations de racisme qui sont des accusations gravissimes pour ensuite se rétracter et dire ah mais non c'est parce que j'ai dit non non ça a été mal interprété etc et ils sont revenus en fait par la suite sur plusieurs des accusations qu'ils avaient lancées donc le problème c'est qu'on se trouve face à une situation qui est très ambiguë et qui n'est pas très honnête non plus et je pense que je pense que chez William il y a vraiment une espèce de rejet total de cette entreprise commerciale et très destructrice finalement qui a été lancée par son frère et son épouse depuis plusieurs années Est-ce que Philippe sans faire de la psychologie de comptoir mais cet enfant on se souvient de lui quand la mort de sa mère il avait 13 ans et il l'accuse on sait qu'il a beaucoup fait le parallèle entre cette monarchie a maltraité ma mère qui en est morte à Paris au pont d'Alma et elle a maltraité ma femme qui a dû fuir en Californie pour avoir une vie apaisée Juste au moment où peut-être il y avait avant le couronnement un espoir de retrouvailles entre les deux frères Harry a lancé encore une action en justice contre la presse où il a accusé son frère d'avoir touché une grosse somme d'argent en échange de n'avoir rien dit après des écoutes téléphoniques sans portable et Harry a dit moi il est hors de question que j'accepte un tel pratique de la presse moi je suis prêt à aller au tribunal pour témoigner contre les journaux contre les journaux de Rupert Murdoch alors comment faire à toucher une grosse somme pour ne rien dire ça c'est le genre de choses qui a été vu très très mal vu par la famille Roland en disant pourquoi il fait ça maintenant juste avant le couronnement encore une fois il lance un pavé dans la mare c'est comme si je veux faire exprès pour ennuyer la famille plus profonde de moi-même parce que ça va me rapporter quelque chose après donc il est venu à Londres pour témoigner et ensuite il est reparti aux Etats-Unis et là il est revenu aujourd'hui pour le couronnement et il va repartir donc c'est difficile pour moi de voir comment les deux frères vont se retrouver une quelconque fraternité voilà c'est vraiment très très compliqué Louis en Vendée à Nélisabeth Moutet c'est tout de même un sacré panier de crabes cette famille royale la guerre totale dans l'ombre l'union sacrée en façade alors l'union sacrée en Grande-Bretagne ça s'appelle la politesse c'est premièrement on déballe pas toutes ces affaires on n'est pas des américains et on essaye de tenir on n'embête pas les gens avec vos histoires à vous c'est considéré comme un petit peu indécent de se plaindre alors il y a cette espèce de choc frontale qu'on a vu au moment de la mort de la princesse Diana les membres de la famille royale et certains anglais traditionnels beaucoup d'anglais traditionnels regardaient ces marées de bouquets de fleurs et ces gens en pleure y compris les deux garçons William et Harry les deux ont dit je comprends pas ces gens ne connaissaient pas ma mère pourquoi ils pleurent et donc ça c'est l'attitude britannique on n'a pas cette espèce d'étalage de sentiments qui est devenu la norme et que la télé réalité avec les gens qui sont dans la cabine où ils expliquent toutes sortes de trucs en pleurant tout ça ça fait partie de la vie la psychanalyse en tant que vie moderne bon et ça c'est une chose et d'autre part que ce soit un panier de crabes toutes les familles sont plus ou moins des paniers de crabes je pense malgré tout qu'il y a un moment où il y a une vraie fracture et la vraie fracture c'est l'arrivée de Meghan parce que Meghan arrive en réalité c'est parfaitement ce que c'est que la famille royale alors qu'elle dit qu'elle n'a pas la moindre idée de qui était le prince Harry qu'elle était obligée de se renseigner une de ses copines de collège qui habitait dans la même chambre au collège c'est-à-dire à l'université en Amérique a dit écoutez elle avait des livres sur la princesse Diana il y avait les portraits les posters des garçons mûrs alors elle savait parfaitement qui c'était mais elle arrive avec l'idée de je suis une star j'étais pas exactement une star sur Suits ma série télévisée puisque j'étais sixième dans le rang des acteurs et c'est une hiérarchie pire que le système de classe britannique à Hollywood et donc là je suis une star je suis une princesse et donc on doit m'obéir elle se rend compte qu'elle est enfin Kate est plus importante qu'elle et ça la rend malade Kate a un plus bel appartement on en préparait un beau pour eux deux mais ça s'est pas passé parce qu'ils ont ils ont décidé de s'éloigner puis de partir et elle n'a jamais voulu à aucun moment céder quoi que ce soit sur la tradition qui existait dans la famille royale les habitudes la simple politesse et ça c'est une chose qui a été très mal vue parce qu'on sait que c'est une fille intelligente elle a fait des bonnes études elle a fait dans une très bonne université américaine à Northwestern elle c'est une actrice elle est donc capable d'apprendre un rôle et on voyait bien qu'il n'y avait pas du tout l'intention de composer c'est presque comme si elle s'était dit dès le départ quand elle rencontre Harry qui est demandeur elle ne l'a pas forcé à partir il voulait lui-même partir il était mal à l'aise et elle se dit mais mon intérêt c'est au contraire d'aller au clash pour partir Isabelle River Camilla a-t-elle beaucoup d'influence ? Oui oui elle a l'oreille de son mari elle a la confiance de son mari elle a fait beaucoup de choses pour éloigner de lui les gens dont elle pensait qu'ils avaient une mauvaise influence ou qu'ils pouvaient avoir un petit côté un peu toxique c'est quelqu'un qui encore une fois ce n'est pas du tout une femme de pouvoir mais c'est quelqu'un qui fera tout ce qu'il faut pour protéger son mari et encore une question pour vous quels sont les pouvoirs du roi ? c'est René dans la réunion il y a cette fameuse phrase le roi gouverne mais il ne gouverne pas c'est-à-dire qu'il est obligé de respecter en tout le conseil de ses ministres c'est-à-dire l'avis des membres de son gouvernement de son premier ministre qu'il est obligé de suivre en politique étrangère est-ce qu'il a une marge de manœuvre ? pourquoi on vient le voir ? est-ce qu'on y trouve un intérêt ? non de même que sa visite d'état les visites d'état qu'il a faites en France et en Allemagne étaient des visites d'état qui avaient été désignées par le foreign office choisies par le foreign office vous le dit Mirzelensky et Ursula von der Leyen sont allés voir le roi ce sont des gens qui ont des agendas chargés qu'en espérait-il ? alors ça s'est fait là encore après que le foreign office lui a donné son accord il ne peut rien faire de son propre chef c'est un monarque constitutionnel il a des prérogatives il a une influence influence qui se manifeste toutes les semaines au cours de l'audience qu'il a avec le chef de son gouvernement mais ses pouvoirs en fait sont concrètement sont très limités on le soupçonnait d'être pro-européen le fait qu'il ait reçu Ursula von der Leyen à prendre le thé c'est sans doute un symbole en tout cas c'était un symbole de réconciliation avec l'Union Européenne après des années très difficiles mais tout ça c'est demandé par le foreign office mais aussi Zelensky reçu par le roi d'Angleterre c'est montré à Poutine qui s'est caché en disant mais je fais revenir les Romanov en esprit c'est lui dire non voilà ce que nous pensons de votre politique et voilà qui nous soutenons c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé vous restez avec nous tout de suite c'est l'hebdo avec Ali Badou bonsoir Ali au programme royal ce soir de c'est l'hebdo au programme on va être en duplex dans quelques instants justement à la fin de cette journée historique pour les britanniques l'analyse les symboles l'esthétique la politique aussi on en parlera avec nos invités avec une question aussi qu'on posera c'est le dossier de la semaine faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle il y aura une rencontre dans ces l'hebdo avec une sportive incroyable une surfeuse de l'extrême Justine Dupont de la philosophie à hauteur d'enfant et puis le débat de l'hebdo menace de coupure de courant sur les grands événements sportifs et culturels de l'été on en débattra après 20h30 voilà pour le programme et à tout à l'heure à tout de suite c'est l'hebdo bonne soirée sur France 5